Salut à tous, c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme, on se retrouve sur le premier épisode, enfin avec du gameplay, demi-finale contre Sao Paulo, juste une chose, premier épisode, je vous avais dit, je vous montre ce que j'ai fait floquer derrière mon maillot, sauf que comme un con, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai coupé au montage, donc je vous le montre de suite ce que j'ai fait, comme flocage, hop, voilà, il est là, Nano, il est là, il est là, et bien sûr avec mon câble de la PS4, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai allumé ma Xbox, qu'est-ce que je vais faire, je vais la rééteindre, bref, premier match, on n'a pas encore de recrus, vous l'avez vu, précédent épisode, on est parti, il est beau ce maillot, on est parti sur la liste prioritaire, il y avait beaucoup, beaucoup, attends, ça ne m'arrange pas des matchs, du coup, je vais plutôt me mettre en noir, c'est un peu con, mais au moins on arrivera à se reconnaître, c'est teint, ouais, donc on part avec ce compo, les amis, demi-finale de la pré-saison, et puis si on est bon dans cet épisode-là, on ira faire la finale, ça libérera déjà du cash, c'est 10 millions, donc c'est pas mal, et surtout, premier match avec cette équipe de l'Atletico de Madrid, je vais juste enlever le câble, que ça ne serait pas emmerdé, alors on va skipper tout ça, la compo de São Paulo, on s'en fout au royalement, on est là pour gagner, c'est le premier match avec cette équipe de l'Atletico de Madrid, j'espère que ça vous fait plaisir, allez, une première offensive, pourquoi pas, allez, Ferreira Carrasco qui va décaler, Philippe et Luis, qui sera, je pense, un petit peu important dans cette carrière-là, parce que c'est un latéral un petit peu offensif, et c'est contré sur la frappe de Saoul Niguez, dommage, bonne récup de Jiménez, bien joué, allez, c'est bien joué, il a les 4 étoiles, Grisou, Grisou, il a les 4 étoiles, allez, la passe décide de Grisou, pour notre ami Nico Gaïtan, 1-0 à la 16ème minute, la spéciale, ça fonctionne tout le temps, stop and turn, petite passe en retrait, et c'est la spéciale, je ne le redirai jamais assez, je ne fais pas de cadeau, que ce soit en fut, en fut champion, ou en carrière légende, je ne fais pas de cadeau, les amis, je ne suis pas là pour marquer que des retournées acrobatiques, c'est faux, ah, la blessure de Nico Gaïtan, le buteur, juste à l'instant, qui se blesse déjà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez, je fais rentrer le petit Angel Correa, et non pas Pablo, la dernière fois, je me suis trompé, Pablo, c'est juste un coach qui est hyper gros, je crois qu'il est coach à Nancy, je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas pourquoi, il y a 2 épisodes, je vous dis Pablo Correa, alors que c'est Angel Correa, il peut jouer BU, MOC, MD et MG, donc c'est parfait, on va le faire rentrer à la place de Nico Gaïtan, qui s'est blessé, et c'est là où, je vous disais, épisode précédent, c'est là où Rulian Draxler prendrait tout son sens, parce qu'on aurait vraiment un remplaçant de luxe à 85 de général, qui serait donc du coup notre ami Nico Gaïtan, à voir en fonction des performances, et Draxler qui serait de ce côté-là, donc on aurait Draxler, Griezmann, et Ferreira Carrasco, et si Carrasco n'est pas bon, pourquoi pas mettre titulaire Nico Gaïtan, c'est un très très bon joueur Nico Gaïtan. La bonne interception de Koke, Correa, qui va lancer Ferreira Carrasco, la frappe croisée de Carrasco, ça ne passe pas, ça ne sort pas si on va la laisser sortir, avec Antoine Griezmann. Oh, Correa ! Bien joué, il est joli son but, il est très très joli, 2-0 au bout de 30 minutes, c'est que Sao Paulo, on ne s'enflamme pas, mais ça fait plaisir mon gars ! Le corner s'est repoussé par la tête, et le petit semi-retourné acrobatique de Correa, je pense qu'il va faire du bien Correa dans cette équipe, en remplaçant, on verra peu Fernando Torres, Fernando Torres c'est plus ma génération, les gens qui sont nés aux alentours de 90, 11, 12, où il a vraiment explosé ici à cette équipe de l'Atletico Madrid. Après, si vous avez connu Fernando Torres à Chelsea, je ne pense pas que vous sachiez que c'était un très grand attaquant, au même titre que les plus jeunes ne savent pas forcément que Falcao est aussi un ancien très très grand attaquant, et qui aujourd'hui le redécouvre un petit peu avec Monaco, mais si vous l'avez découvert avec Chelsea et Manchester United, c'est sûr que vous... La frappe croisée de Grisou ! 1, 2, 3 ! Go à la fin ! D'ailleurs, je ne sais pas si les espagnols disent Griezmann ou Grisou ? Griezmann, tu vois, c'est une bonne question que je me pose là, la frappe croisée du gauche, bien joué ! Ouais, donc voilà, Fernando Torres, vous allez peu le voir, voire très très peu, parce que pour moi il est fini, et parce que je préfère donner du jeu à Coréa, on l'a vu là, qui répond carrément aux attentes sur une rentrée d'une blessure, et qui est jeune surtout, plutôt que... Comme Gamero, Gamero, je vais lui donner du temps de jeu, mais ça sera si Griezmann, il est fatigué ou blessé, quoi, pas plus, et dans l'ordre des attaquants, merde, Gabi est blessé aussi, dans l'ordre des attaquants, ça sera plutôt Antoine Griezmann, puis je pense Coréa, puis il va vite, quoi, il a les 4 étoiles de jeu technique, je crois, en plus, il a les 4 étoiles de jeu technique, centre de suite, dommage, Griezmann qui n'a pas pu se jeter comme il faut, et ensuite Gamero, puis notre ami Fernando Torres, si je peux même le vendre, Fernando Torres, je ne vais pas te mentir, je pense que je ne vais pas me gêner, allez, la frappe du gauche, pour Griezou, ça partait bien, si on arrive à 4-0 à la mi-temps, ça peut être intéressant, allez, c'est la mi-temps, on gagne 3-0, vous le voyez, offensivement, non, c'est très très fort, il y a eu la blessure de notre ami l'ancien du Benfica, son nom m'échappe, merde, alors je suis con, quoi, Nico Gaïtan, waouh, j'ai été le chercher loin, celui-là, Nico Gaïtan qui s'est blessé, et du coup, on l'a remplacé par Coréa, qui a ouvert le score sur une petite retournée acrobatique, après Griezou a marqué, et le 3e, je ne sais même plus qui c'est, je t'avoue, oh, il fait mal celui-là, il fait mal, j'aurais aimé un clean sheet pour le premier match en vidéo, quand même, mais cette tête-là, imparable sous la barre, Yannou Black est un tout petit peu avancé, dans tous les cas, ce n'est pas très très grave, on va quand même, sans trop de soucis, se diriger vers la finale, allez, c'est la fin du match, on a un joli petit slalom pour finir le match d'Angèle Coréa, victoire, 3 buts à 1 en demi-finale contre Sao Paulo, on verra qui on chope en finale, allez, en finale, c'est rien que la Juventus, ni plus ni moins que la Juventus en finale, donc ça va être chaud, ça va être très très costaud, à voir s'ils nous mettent leur 11 titulaire avec Dybaluch, Lapaluche, Higuain et compagnie, on continue un petit peu, allez les amis, c'est parti pour le 2e match de cette vidéo, qui sera certainement le dernier, parce que vous le savez, je ne vais faire que 2 matchs, on va beaucoup faire de gestion de transfert, c'est contre la Juventus, 3 semaines de blessures pour notre ami Nico Gaïtan, 4 semaines pour Gabi, ou l'inverse, de toute façon, ce n'est pas hyper important, on va débuter avec Auréa, qui a fait un bon match contre Sao Paulo, à la place de Gabi, par contre, je suis un petit peu plus emmerdé, on va mettre Thiago, et on va mettre Thomas sur le banc, joueur que je n'utiliserai pas, ou très très peu, déjà ça fait chiant, on commence mal, on a 2 gros blessés, 4 semaines et 3 semaines, il vaut mieux qu'ils se blessent au mois de juillet, qu'au mois de décembre, c'est sûr, ou qu'au mois de janvier, en pleine compétition, je ne sais pas du tout, on va voir s'ils vont nous faire jouer l'équipe au complet ou pas, on repart avec notre joli maillot, on va les mettre en bleu, je pense, non, on va les mettre comme ça, on va les mettre à domicile, c'est très bien, il ne pleut pas, on va regarder leur compo, a priori, je ne pense pas qu'ils aient recruté, déjà, de joueurs, ni même vendu, nous, on s'est renseigné pour Marquisio, et ils ont dit qu'il était invendable, quel qu'en soit le prix, donc du coup, je n'ai pas insisté, de toute façon, il a 30 ans, ce n'est pas du tout dans notre philosophie de construction pour l'Atletico, et, enfin, de construction, tout est relatif, puisque de toute façon, on cherche à acheter un bon gros joueur des familles pour cette saison, moi, je penche plus pour pour notre ami Rulian Draxler, et ce que j'aimerais bien faire, c'est prendre Draxler en joueur offensif, et en MC, MDC, un peu moins bon, mais soit Schneiderlin, soit Bakayoko, je ne sais pas trop encore, bref, j'y réfléchis, vous me dites aussi dans les commentaires, bien sûr. Allez, c'est parti pour ce match contre la Juve, comme je suis un mec marrant, j'ai skippé, sans faire exprès, la compo, du coup, je vois Kedira Marquizio, j'ai vu Dybala, j'ai vu Higuain, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Alexandro, de l'autre côté, on doit avoir du Quadrado, je pense, Dybaluch, aïe, Alexandro, le centre, pas très rassurant, sur ce match-là, on a fait un beau match contre Sao Paulo, j'aimerais bien qu'on confirme contre la Juve, non, 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 oh, Higuain, bien joué, Yano Black, magnifique son arrêt. Allez, c'est la mi-temps, 0-0, on tient le choc un petit peu contre cette équipe de la Juventus, je me rends compte que, avec l'Eister, avec l'Eister, qu'est-ce que je dis, avec Everton sur la carrière, je rends compte, c'est très fort, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, ils sont très très forts, mais, il y a Liverpool aussi, mais ça fait potentiellement 5 gros clubs, voilà, qui sont très très forts, européens, si tu veux, mais la Juve, elle est tombée, l'année prochaine, si je joue la Ligue des Champions, avec mon équipe d'Everton, je risque de souffrir, là déjà, j'ai une équipe très costaud quand même, avec du Yano Black dans les cages, c'est très fort, avec Griezmann, je vais recruter, il y a Koke, Godin derrière, c'est une équipe avec des joueurs à plus de 85 de général quand même, Philippe et Lewis aussi à 85 de général, Ron Frank 83, je crois, si je ne te dis pas de bêtises, c'est une très très bonne équipe, et je prends quand même, bien ma session là, contre cette équipe de la Juve, qui est un top européen, le meilleur club italien, de toute façon, non, 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 pas un con de son camp, pas un con de son camp, non, mais non, je vais perdre sur un con de son camp, c'est qui ce con là, Thiago, c'est pas sérieux, allez, allez Grisou, allez Grisou, je te frappe mon gars, fin du match, on part sur des prolongues, un but partout, contre la Juve, on a réussi à égaliser, oh non, ça part direct en pénalty, bon, pénalty direct, pour cette fin de match, putain, c'est pas des tireurs de fou en plus, Thiago, je te banne des pénalty, c'est parti, pour les pénalty, en finale, contre la Juventus, ok, bien joué, un zéro, Dibala c'est vicieux, c'est jeune, c'est vicieux, ça va croiser, ça croise, bâtard, allez Grisou, inarrêtable Grisou, inarrêtable Grisou, bien joué, Hernanes, Hernanes c'est la sécurité lui, bâtard, j'avais prédit l'intérieur du pied, mais plutôt côté droit, Juan Fran, Juan Fran c'est ici, bien joué, Marquisio, il y en a bien un qui va tirer sur la droite, il tire tout ça à gauche, c'est incroyable, Philippe et Louis, Philippe et Louis il croise, c'est un beau gosse, c'est un beau gosse des pénaux, Philippe et Louis, non, j'en étais sûr que j'allais pas le mettre, oh, yes, c'est sauvé, coquet, tiens, voilà, la réponse, Adiba là, c'est tendu, il remet à droite, je sais pas pourquoi, ils ont fait que tir à gauche, il remet à droite, non, allez Coréa, allez Coréa, allez Coréa, bien joué, tendu c'est pénaux, face à Buffon, c'est pas n'importe qui en plus, qu'est-ce qu'il fait lui, il croise, il fait trop le beau lui, il va croiser, bâtard, plein axe, allez, ça où le niggaz, je croise pas, non, il faut que je l'arrête, il faut que je l'arrête, c'est qui lui, Barzagli, ah je sais pas, je sais pas du tout, ça a été surqué, putain, allez, défaite au pénalty, contre la juve, ça fait chier, j'ai hésité, je reste au milieu, je plonge à gauche, je sais pas ce que je fais, c'est la défaite, ils ont été super bons, franchement, ils ont été super bons, tu vois, je me suis mis un petit peu au milieu, mais j'étais pas sûr, j'étais vraiment pas sûr, si j'avais pas fait ce dernier petit pas, peut-être qu'il aurait été dessus, avec le pied là, peut-être qu'il peut faire quelque chose, je sais pas, bref, on perd là, la finale, 6 à 5 au pénalty, bon, ils ont été 10 fois meilleurs que nous, c'est pas pas de regret, parce qu'on avait besoin de ces 10 millions d'euros là, pour acheter, pour acheter une star, mais on va quand même sortir un petit peu de cash, je crois, ah ça libère même pas de cash, nous espérons que les fonds supplémentaires, ah si si, ça libère un petit peu de cash, pas beaucoup, mais ça libère un petit peu, ok, bon, dommage, la légalisation elle était jolie, l'égalisation de, de notre ami, notre ami Grisou, et du coup, on va, on va booster, on va faire entraîner Carrasco, on va faire entraîner un petit peu Saul Niguez, tout ça, bref, je vous embête pas avec ça les amis, c'est la fin de cette vidéo, je vais les faire en off les entraînements, on se retrouve très vite, du coup, prochain match, ça sera le début du championnat, on va découvrir un petit peu le calendrier, et il y aura forcément, donc tout ça c'est vide, et il y aura forcément début, ouh là, le premier match il est tard, il est contre à la veste, il est très très tard le premier match, et après on a Legales, et puis, je connais pas trop le champion espagnol, et le premier gros, il sera ici, contre nos amis, du Barça, en septembre, en octobre, on se tape du Bayern, du Valencia, on va regarder jusqu'à la mi-saison, là on se retape du Bayern-Réal, il y a un bon match ici, Real Sociedad aussi, et décembre, avec Villarreal, et puis forcément, les tours aussi, des cups, etc. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, pensez à liker la vidéo, si ça vous a plu, maximum de likes, pour avoir la suite le plus vite possible, essayez de me faire péter la barre des 60, 70 likes, c'est cool, moi je vous dis à très vite, portez-vous bien, ciao ciao !